Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'hippocampe. Aujourd'hui, je vous parle de mes problèmes d'ordinateur en panne. Il y a quelques années, mon ordinateur est tombé en panne. Je travaillais énormément avec, car je prenais mes notes de cours dessus. Et puis, je l'utilisais beaucoup pour me divertir aussi. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Bref, j'avais vraiment besoin de mon ordinateur. J'ai d'abord essayé de comprendre moi-même ce qui n'allait pas. Mon ordinateur refusait de s'allumer. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton marche-arrêt plusieurs fois. Puis, j'ai essayé de le charger, mais il était déjà plein. J'ai dévissé le dessous de l'ordinateur, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, eh bien, je n'ai rien compris. J'ai donc dû appeler un technicien pour qu'il vienne réparer mon appareil. Il m'a dit que la batterie était morte. Il l'a changé et l'ordinateur s'est rallumé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au début, toute contente, j'ai entré mon mot de passe pour accéder à mon bureau. Les problèmes ont alors recommencé. Quelques secondes plus tard, mon écran est devenu bleu. Le technicien a alors cherché à nouveau ce qui n'allait pas. Il a fini par trouver et a réparé l'ordinateur une deuxième fois. Mais ce n'est pas fini. En français, il y a une expression qui dit « jamais deux sans trois ». Ça veut dire que quand il y a eu deux problèmes, il y en aura forcément un troisième. Et c'est ce qui s'est passé. Mon écran fonctionnait très bien, mais mon clavier, en revanche, ne marchait plus. Après avoir une troisième fois apporté une solution au problème, le technicien m'a dit qu'il fallait que je vérifie très vite si l'ordinateur fonctionnait correctement, car il voulait fuir très loin de moi. Il n'avait jamais vu quelqu'un qui avait autant de poisse avec l'informatique. J'ai donc vérifié rapidement s'il restait des soucis, et quand j'ai attesté qu'il n'y en avait plus, le technicien a pris sa mallette, s'est levé, m'a serré la main et est parti d'un pas rapide, en me disant qu'il m'enverrait la facture. Depuis ce jour, le technicien, mes amis et moi-même, nous sommes persuadés que j'ai une malédiction informatique. Bien sûr, c'est plus une blague qu'une véritable croyance. Mon ordinateur était très vieux, et c'est sans doute la vraie raison à tous ces problèmes. Et vous, avez-vous déjà eu des problèmes avec vos appareils électroniques ? Réussissez-vous à régler ces problèmes par vous-même, ou avez-vous besoin, comme moi, d'un technicien ? Parlez-en en commentaire. Merci d'avoir écouté cet audio. Le texte et les explications de vocabulaire et de grammaire se trouvent dans la description. A la semaine prochaine !